Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Chris Miller. Il dit qu'il est mort et qu'il a assisté à ses propres funérailles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Chris. Et M. février 1998, la ville était plongée dans le froid. A cette époque, je me consacrais à des études de philosophie en spécialisation. Le sujet était captivant et stimulant pour un jeune avide de réflexion. Je passais des heures à débattre avec des amis chrétiens sur leur foi. A cette période, je partageais un appartement avec un camarade de classe. Une nuit, une discussion animée a éclaté entre nous, conséquence de conflits récurrents en raison de nos modes de vie différents. J'ai décidé de quitter temporairement les lieux. Un autre camarade habitait à proximité, donc j'ai cherché refuge dans son appartement. En arrivant là-bas, je l'ai trouvé entouré d'amis, profitant de musique, de conversations et de boissons. Je me suis joint à la festivité, me permettant de me détendre et de soulager le stress. Peu à peu, l'alcool a commencé à brouiller mes pensées, affectant mon jugement sans que je réalise que je dépassais les limites en buvant. Plus tard, j'ai souhaité descendre pour aller aux toilettes. En essayant de descendre les escaliers, mes jambes ont fléchi. J'ai lutté pour garder l'équilibre en me déplaçant. Les effets de l'alcool m'ont fait perdre le contrôle et j'ai chuté brusquement. Je sentais le monde tourner autour de moi alors que mon corps heurtait chaque marche de l'escalier, une douleur aiguë se propageait. Finalement, ma tête a heurté le mur et j'ai perdu conscience. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais à l'hôpital, entouré de plusieurs personnes inquiètes. Le médecin, en examinant mes blessures, a décidé de réaliser plus de tests, y compris sur ma tête. J'ai été emmené dans une salle de scanner, ressentant de l'inconfort et de la tension. Pendant que le scanner tournait autour de ma tête, une sensation étrange s'est emparée de moi, comme si j'étais en train de flotter hors de mon corps. Pendant que l'équipe médicale travaillait, je ne ressentais plus de douleur, juste un sentiment de paix. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis vu allongé dans un lit, dans une pièce éclairée. La pièce était vide, à l'exception du lit. J'ai remarqué une porte différente des autres pièces, émettant une lueur spéciale. Curieux, je me suis dirigé vers la porte et l'est ouverte. Soudain, j'ai été tiré par une force inexplicable et je suis tombé dans une herbe vibrante sous le soleil. Étrangement, il n'y avait pas de bâtiment, seulement un champ infini et un ciel bleu. En marchant, je ressentais une connexion avec la nature. En atteignant le sommet d'une colline, j'ai vu un groupe de personnes vêtues de noir. En m'approchant, j'ai vu mes parents, les yeux rouges et larmoyants. La scène devant moi était mes propres funérailles. Mon cercueil était recouvert de fleurs blanches et une pierre tombale portait mon nom et ma date de naissance. Cette découverte m'a laissé confus et désespéré. Je voulais tellement communiquer que j'étais en vie, les embrasser et les réconforter, mais ils semblaient incapables de percevoir ma présence. Ils étaient plongés dans le chagrin, inconscients de mon existence au-delà de ce monde. Autant j'ai essayé, je n'ai pas pu briser cette barrière invisible. Les gens autour de moi ont progressivement quitté le cimetière, me laissant seul dans le silence. J'ai regardé ma propre pierre tombale, où mon ancien nom et ma date de naissance étaient gravés. Cette scène a profondément touché mon cœur. J'ai essayé de toucher mon propre corps, mais ma main est passée à travers lui, comme si j'étais devenu un être invisible. Soudain, une force puissante m'a ramené à l'hôpital. Je me suis vu allongé dans un lit, pâle, couvert de drap blanc. Des médecins et des infirmières se déplaçaient dans les couloirs. J'ai entendu l'un des médecins murmurer à un autre que nous avions perdu quelqu'un. Ces mots m'ont plongé dans une tristesse sans fin et le désespoir. L'humain médecin est resté à mes côtés, silencieux, ses yeux révélant une profonde frustration. J'ai essayé de m'approcher, de dire que ça allait, mais j'étais au-delà des limites de la réalité. Je ne pouvais pas interagir. Il est également sorti de la pièce. C'est à ce moment-là que mon âme a de nouveau ascensionné, incontrôlable. Quand j'ai traversé le plafond de l'hôpital, je suis arrivé dans un endroit mystérieux, baigné par une lumière brillante, emplie de paix et de tranquillité. C'était un univers sans limites, rempli d'une énergie infinie. Une puissante énergie a été injectée dans mon âme. J'ai transcendé les liens de la matière, sans être limité par le temps ou l'espace. Je me sentais léger et libre. Mes bras, faits d'une masse d'air blanc pur, émettaient une lueur chaude et sereine. Je me sentais connecté à tout l'univers, percevant d'autres âmes. Une lumière plus éblouissante s'approchait, me rendant aveugle, tandis qu'une voix masculine, douce et ferme, empreinte d'autorité et de sagesse, expliquait que j'étais là par erreur. Je devais retourner sur Terre pour accomplir ma mission avant de poursuivre mon voyage. Il m'a rappelé le but et la responsabilité de mon existence. Après ces paroles, une force m'a ramené sur Terre. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans une pièce sombre et froide, entourée d'une aura mystérieuse, en contraste marqué avec le monde lumineux que j'avais expérimenté auparavant. L'air avait une odeur putride et étrange. Dans la pièce, j'ai vu des instruments de métal froid et d'anciens équipements médicaux. J'avais l'impression d'être dans une morgue. J'ai essayé de me lever. Je pouvais à peine bouger, mon cœur battait rapidement, la sueur coulait sur mon front. J'ai réalisé que je devais sortir de la rapidement. Dans un coin de la morgue, j'ai aperçu une poubelle cassée. De toutes mes forces, je l'ai frappé contre la table, espérant que quelqu'un dehors entendrait, espérant de l'aide. Soudain, des pas ont résonné à l'extérieur et j'ai su que mes efforts avaient échoué. Un ambulancier est entré avec un air de panique et de confusion. Quand je me suis réveillé, quatre jours plus tard, je me sentais choqué et confus. Je ne savais pas ce qui s'était passé pendant cette période, pourquoi j'avais perdu connaissance et comment j'avais repris connaissance. Je me trouvais dans un lit d'hôpital, entouré de draps blancs et doux, la chambre propre et lumineuse, éclairée par le soleil. Alors que je réfléchissais, un médecin est entré, expliquant la blessure grave à la tête et le coma. Il a dit que mon cœur avait cessé de battre, que c'était un miracle médical, une incroyable survie. C'est alors que ma mère est entrée, l'inquiétude dans les yeux, éclatant de sourire en me voyant éveillée. Elle est allée vers le lit, rayonnante. Elle a pris doucement ma main, les yeux humides. D'une voix tremblante, elle a dit, mon fils, tu t'es enfin réveillée. J'ai prié pour toi. Sa main caressait mes cheveux, comme si elle voulait chasser tout malaise que je ressentais à l'intérieur. Quand je suis rentré chez moi, je me suis assis à côté d'elle et j'ai raconté chaque détail de mon expérience à l'hôpital. Ma mère écoutait en silence, l'étonnement marqué sur son visage. Elle a serré ma main fermement, les yeux révélant une profonde surprise. Mon fils, quelle incroyable épreuve tu as traversée. Je ne peux pas imaginer à quel point j'aurais été perdue et seul si je t'avais perdue. Je crois que Dieu a vu ta force et ton courage, il n'était pas prêt à te laisser partir, dit-elle, me serrant fort dans ses bras, des larmes coulant. Elle a remercié Dieu du fond du cœur, convaincue que seul lui aurait pu me sauver lorsque mon cœur s'est arrêté. J'ai écouté ses paroles en silence, ressentant sa foi et sa détermination profonde. Même si ma foi n'était pas aussi forte, j'ai compris l'amour et l'affection qu'elle exprimait. Je remercie Dieu de m'avoir renvoyé vers elle. Depuis lors, j'ai partagé ma foi et mon amour avec tous ceux autour de moi, confiants dans la guidance divine. Cette expérience nous a rendu plus conscients de la fragilité et de la préciosité de la vie, m'inspirant à valoriser et à traiter les autres avec plus de bonté. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable ? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada